Du haut de sa colline à Tresserre, en Savoie, Aurore contemple le lac du Bourget, mais aussi et surtout elle crée des pochettes de transport pour vos grands et petits livres. Découvrez les tissus originaux qu'Aurore a choisis pour vous, elle en a pour tous les goûts. Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis donc Aurore, ma petite entreprise créative c'est Medvisor et comme l'a bien présenté Sambrine, je fais notamment des pochettes destinées à transporter nos livres. Donc pas que, je voyage beaucoup depuis que je suis toute petite, depuis que je suis avec mon conjoint, on voyage également énormément et pareillement maintenant avec mes enfants, on les emmène partout. Au cours de mes différents déplacements, j'ai pu constater des manques parce que j'aime voyager léger, donc j'ai développé tout un tas de petits articles pour répondre à mes problématiques. Et la première chose qui est mon produit phare, c'est les pochettes pour les livres. Je suis une grande lectrice, je transporte mon livre partout dans mon sac, quand je suis dans les transports en commun, je le sors, je lis, parfois sur ma liseuse, je fais les deux. Et le gros problème que j'avais, c'était quand je mets le livre dans mon sac, il se retrouve corné, il y a des choses qui viennent se glisser dedans parce que mon sac à main est un sac à main traditionnel. Il y a tout qui est parfois un peu en bazar, donc ça venait abîmer les livres, ça se retrouvait au milieu des pages et ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai maintenant des petites pochettes qui permettent de transporter les livres. Donc, j'ai deux formats, j'ai un format pour les grands livres ainsi, pour les formats type brochets et un format pour les petits livres de poche. Donc, dans ces formats-là, tout simplement, vous prenez le livre, il se glisse tout simplement dans la pochette comme ceci. Le livre est bien protégé, vous pouvez le glisser dans votre sac, il n'y a pas de problème. Si le livre est un petit peu plus grand, les pochettes sont un peu plus larges, donc vous pouvez y mettre aussi des livres. Donc là, c'était un livre classique, mais vous avez aussi ici un livre qui fait 900 pages, il rentre tout aussi bien dans la pochette. Vous pouvez le glisser. Là, il est bien protégé également, ça permet de le transporter en toute sécurité. Vous pouvez également y mettre des livres un peu plus grands que le traditionnel livre de poche. J'ai un exemple, celui-là est un petit peu plus grand. Il rentre tout aussi bien dans la pochette livre de poche, qui permet également avec le revers de se remonter et donc d'accueillir des livres un peu plus hauts. Pour les pochettes de type brochet, le principe est le même, donc des grands livres, vous y glissez dans la pochette. Pas de problème, votre livre est bien protégé, ça vous pouvez le glisser dans votre sac ensuite. Donc, en tant que grande lectrice, je suis notamment une grande lectrice de livres de type policier et thriller. Et mes premières pochettes, je les ai créées pour envoyer dans des colis qu'on s'envoyait sur un groupe de lecture. Donc, des échanges de colis un peu dans le titre où vous avez quelqu'un qui vous envoie un colis surprise, vous vous en recevez. Et j'avais envoyé dans ce colis-là une pochette pour un des lecteurs. Et c'est ainsi que ça a fait un petit peu le buzz sur le groupe de lecture où j'étais. Et c'est comme ça que j'ai ouvert ma petite entreprise créative par la suite. Et parce que j'aime bien les choses très originales, je vais chercher toujours des tissus qui vont sortir un peu de l'ordinaire. Donc là, traditionnellement, dans le côté un petit peu thriller, vous avez là des découpes de corps humain. Désolée pour les âmes sensibles. Là, des traces de sang. Mais j'ai des choses aussi beaucoup plus girly avec ici des bisous ou des petites choses comme ça. Des plumes avec un tissu de type brillant ou des choses beaucoup plus classiques, traditionnelles, qui sont un peu passe-partout. Donc, vraiment, je les crée vraiment selon les besoins des personnes, selon ce que les personnes recherchent. J'adore quand on lance un petit peu des défis sur des thématiques. Et j'aime pouvoir répondre à ces thématiques-là lorsqu'on me demande est-ce que vous pouvez me faire quelque chose avec scènes de crime ou des choses comme ça. Donc, je trouve toujours, en général, je croise les doigts, des tissus qui sont en accord avec les souhaits des personnes. Autre chose que j'ai développée parce que je voyage beaucoup. Donc, mes enfants, je me suis retrouvée un petit peu confrontée comme Aura d'avoir changer mes enfants au fin fond de toilette avec mon manteau pour protéger, pour pouvoir faire ce qu'il y avait à faire. Et du coup, j'ai mis en place aussi une pochette de change que je n'ai pas là parce que je n'ai plus d'enfants en avant de changer. Mais j'avais créé celle-ci. Et maintenant, j'ai plus des enfants qui aiment bien jouer. J'ai développé des petites pochettes comme ça de jeu qui se présentent comme ceci que vous ouvrez. Et dedans, vous avez là le côté trousse dans lequel l'enfant peut glisser tout un tas de jeux. Bon, là, j'ai pris les plus mobiles de ma fille. Mais tout un tas de jeux. Vous l'étalez ainsi. Vous l'étalez ainsi. L'enfant peut jouer. Il y a différents… Là, c'est une maison. Ça représente une maison avec un jardin. Donc, l'enfant peut jouer. Il reglissait ses jeux dans la pochette quand il a terminé. On replie. Et la pochette est prête à être glissée ou dans un sac ou à être prise par l'enfant directement quand il veut l'emmener et le jouer. Donc, ça, c'est… J'ai le même modèle pour mon fils. Donc, ça, c'est celle que j'avais faite pour mes enfants. Je l'ai fait sur demande si vraiment il y a des besoins. Donc, là, c'était plutôt le côté dinosaure, route, etc. Donc, ça, c'est vraiment les jeux qu'on emporte partout. Ma fille a 8 ans. Donc, sa pochette, elle l'a depuis qu'elle a 3-4 ans pour pouvoir emmener ses jeux où elle veut. Et à chaque sortie, à chaque déplacement, elle l'emporte. Ça évite la problématique du qu'est-ce que j'emmène et où est-ce que je le mets, etc. Et autre petite chose que j'ai développée récemment, là, c'est des petites trousses de coloriage. Donc, c'est une petite pochette comme ça dans laquelle on glisse quelques feutres lavables, ultra lavables. Bon, là, c'est des marques magasins. Ce n'est pas de la grande marque, mais ça marche très bien. Donc, petites trousses comme ça. Toujours un petit design original avec des petits tissus qui sont très parlants pour les enfants. La petite anse qui permet de le transporter par l'enfant directement ou l'accrocher au sac à main de maman ou au sac à dos de l'enfant. Et à l'intérieur de cette petite trousse, vous avez une petite feuille de coloriage lavable, comme celle-ci. Voilà. Avec un côté, donc un dessin que l'enfant peut remplir et colorer. Et de l'autre côté, une feuille pour laisser libre cours à son imagination. Donc, la petite feuille, une fois qu'elle est utilisée, elle passe au lavage, dans la machine. Et ça permet d'avoir un coloriage tout propre pour la prochaine fois. Donc, voilà, les petites trousses comme ça. Celles-ci, elles sont disponibles. J'en ai six ou huit designs que je suis en train de mettre sous cette forme de petites trousses aussi destinées aux enfants. Donc, qui viendront remplir les rangs des différentes créations que je peux proposer. En général, je les fais à la demande, comme je disais, pour les pochettes pour livres, en fonction des goûts des personnes. Seule petite exception. Donc là, pour revenir aux pochettes au livre, j'ai un projet qui me tient à cœur et que j'ai pu mettre en œuvre pour ce Noël. C'est un partenariat avec différents auteurs. Donc, j'ai des livres de six auteurs qui m'ont transmis et que je vais me placer dans mes pochettes, comme celle-ci ou comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, pour les proposer façon pochette surprise. Donc, c'est-à-dire que chaque pochette que j'ai aura un roman. Et le seul indice que le futur lecteur aura, c'est le thème du roman qui se trouve à l'intérieur de la pochette. Donc, j'ai six auteurs qui m'ont fait confiance. Douze pochettes qui vont être bientôt mises en vente parce que j'ai prévu de faire la mise en vente lundi. Donc, c'est une petite exclusivité pour le salon de vous informer de cette prochaine édition. Mais c'est donc ma première fois pour faire ce projet. Et voilà, il va y avoir des thèmes romance, des thèmes fantastiques, des thèmes plutôt chiclites, des thèmes thriller, des thèmes feel-good, etc. Donc, il va y avoir un certain nombre de thèmes. Et donc, les livres seront directement dans les pochettes et pourront être offerts directement à Noël sous le sapin, la pochette, sans utiliser de papier cadeau non plus. C'est une idée un peu originale pour les fêtes, pour éviter l'utilisation de papier cadeau. C'est aussi une petite idée. Donc, voilà pour mes petites créations. Super. Oui, bienvenue, bienvenue. J'adore. Oui, c'est super sympa. Moi aussi, j'aime beaucoup lire. C'est vrai que c'est génial. Question la même que tout le monde, quels sont tes prix ? Alors, les pochettes grand format de ce type-là pour les livres type brochets, elles sont à 25 euros. D'accord. Les pochettes de petit format comme celle-ci, elles sont à 22 euros. D'accord. Et on a Orane qui nous pose la question, est-ce que tu fais des pochettes de taille liseuse ? Oui, alors je fais des pochettes de taille liseuse. Je l'ai fait à la demande au format des liseuses. Les pochettes pour liseuses, la seule petite différence par rapport à celle-ci, c'est que la liseuse n'ayant pas un format qui varie au fil des lectures, elle est fermée et elle est légèrement rembourrée pour protéger la liseuse dans les transports. Ok. Super. Ok, merci. Bienvenue. Randy, c'est top. Merci. Merci. Et est-ce que tu en fais des encore plus petites ? Moi, j'ai un petit carnet, par exemple, dans mon sac qui est toujours en train de se corner. Oui. Alors, ça m'est arrivé de faire pour, à la demande aussi, des formats plus petits en fonction de ce que la personne veut y glisser. Ok. Tu peux personnaliser le format et le liage. Je l'ai fait avec des tissus originaux, mais je peux aussi, si la personne le souhaite, faire une personnalisation sur un tissu uni, mettre plutôt le nom, par exemple. Je sais que j'en ai fait une pour ma fille qui, pendant la période Covid, ils étaient invités à emmener des choses pour s'amuser « seules », entre guillemets, dans la cour de récréation et éviter les jeux ensemble. Et elle emmenait, elle, des livres qu'elle aime lire. Donc, je lui ai fait une pochette et puis je lui ai brodé son nom dessus pour qu'elle puisse l'identifier comme il le faut à l'école. Ok, super ! D'autres questions ? Non ? Parfait ! Et puis, on est dans les temps, c'est super ! C'est génial ! Merci Aurore ! Merci ! A tout bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501